plus pénible. On peut mettre un chiffre derrière ce qu'est un salaire ? Un salaire, c'est quoi le chiffre ? Le montant. Le salaire, c'est ce qui permet de payer. Le montant, ça dépend de temps. Mais on peut dire de montant. Moi, j'aimerais juste qu'on me donne un montant. Ça fait quatre fois que tu me poses la question, donc si tu me laisses répondre, je vais te répondre. Donc, ça dépend de le ménage, si t'es juste un couple, si t'es un couple avec un enfant, deux enfants, trois enfants, si tu es locataire, si tu es propriétaire. Il y a toute une série de paramètres qui entrent encore en question pour répondre. Mais moi, je vais te dire un truc. C'est intéressant ce qu'a dit Bruno là. Il y a eu une génération qui ne comprenait pas bien, qui ne mesurait pas bien la question de la force de travail du salarié, qui produit plus de valeur pour le patron qu'il n'en coûte au patron pour employer le salarié. Or, aujourd'hui, on a des nouvelles générations. On a des nouvelles générations de gens. On a des nouvelles générations de salariés qui se rendent bien compte qu'ils produisent plus de valeur qu'en réalité, ça n'en coûte au patron de les employés et qu'ils se disent « Mais attends, là, il y a un peu d'hiatus, ça s'appelle un peu l'exploitation. » C'est-à-dire que moi, je bosse, le patron, il travaille aussi, mais finalement, m'employer... Non mais alors, moi, je vais te dire une autre chose à ce propos, à ce sujet. C'est qu'il y a encore une partie de gens qui n'arrivent pas bien à comprendre ça, qui sont en réalité exploités. J'ai passé mes vacances, comme l'a dit Alain tout à l'heure, dans la même région que lui, dans le golfe d'Antibes, etc. Et je suis allée quelques fois au restaurant, pas trop, mais enfin, parce que voilà, je ne suis pas très restaurant, puis surtout, je ne mange rien dans les restaurants, donc il n'y a jamais rien qui me va à la carte, vu que je suis végétarienne. Et donc, j'ai observé dans tous les restaurants, genre paillottes, ou les restaurants de bord de mer, où je suis même allée dans des restaurants à Aix-en-Provence, parce que ça m'intéresse, je vais ensuite derrière le restaurant pour aller regarder qui bosse dans les cuisines. Et là, je peux te le dire, et tu peux me croire sur parole, 90% c'était l'Afrique subsaharienne qui était dans les cuisines. Et alors, ils n'ont pas le droit de travailler ? Non, c'est juste qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Ces gens-là, c'est parce que les patrons... Non, tu vas attendre de finir ce que je vais te dire. Ils n'ont pas le droit de travailler ? C'est parce que justement, les patrons les exploitent. Parce que eux, ils sont dans les salaires... Tu es allée jusqu'au bout de ce que tu dis là ? Oui, je suis allée jusqu'au bout ils sont limite au SMIC et surtout, ils n'ont pas de logement. Ils n'ont pas de logement. Ils sont à 4 dans des deux pièces. Ils sont à 4 dans des deux pièces à 25 kilomètres de leur lieu de boulot. Et ils travaillent le midi et le soir. Non, je suis juste en train de t'expliquer que ce n'est pas un hasard et les pompiers qui est logé. Que ce n'est pas un hasard. Non, excuse-moi. Tu as des responsables. Tu as des restaurateurs responsables qui logent leurs saisonniers. Mais ce n'est pas des saisonniers. La plupart des restaurateurs, il ne faut pas qu'ils s'étonnent que des gens ne veuillent pas venir travailler. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils exploitent d'autres travailleurs. Et ça, je trouve ça inacceptable. Tu sais ce qui conduit ? Donc, oui, c'est la faute des travailleurs. Ce qui conduit ton discours aujourd'hui, parce qu'on parle de la grande démission des salariés. Moi, je vais te parler aussi de la grande démission des chefs d'entreprise. Parce que je reçois énormément d'appels de chefs d'entreprise qui me disent Stéphane, rachète-moi, j'en peux plus. Je veux faire salarié parce que j'en ai marre. Moi, je travaille 16h, 17h par jour. Je gagne moins que mon salarié. Je suis moins protégé. Quand on a fermé, je n'ai rien gagné. J'ai travaillé tous les jours. J'en ai ras-le-bol. La vraie vie d'un restaurateur, Barbara, c'est moins qu'un SMIC. Un patron, comme tu dis, c'est moins d'un SMIC. Tous les artisans qui nous écoutent, ils gagnent moins de 1000 balles par mois. Alors, arrête de jeter nos propres dessus. Et je termine mes propos parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre ces propos. Tu vas déjà baisser d'un ton. 12,5% des commerces à Paris sont disponibles. Tu vas déjà baisser d'un ton. Mon père a été chef d'une petite entreprise d'informatique et pendant des années, il ne s'est pas payé.